et salut à tous et bienvenue sur la chaîne rétro gameric on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing aujourd'hui on va ouvrir un colis qui m'a été envoyé par un pro qui vend sur vinted je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez voir que dans ce colis il y à des pépites des pépites de mon époque de ma jeunesse et on va ouvrir ça ensemble voilà c'est donc l'ami max qui m'a envoyé ça donc max qui a une boutique sur ebay et une boutique sur vinted une boutique peut-être aussi même sur le bon coin je pense vous mettrez le lien de ces trois boutiques pour que vous puissiez aller faire un petit tour ce qui est bien avec max c'est que très sérieux au niveau de l'envoi de l'emballage et puis surtout voilà il fait des prix très intéressant sur pas mal de choses et là aujourd'hui on a fait vraiment un superbe prix pour ce lot que je vais vous présenter voilà donc mis des petites bouboules en polystyrène hop tout ça c'est plus pour de l'emballage c'est très bien emballé et on va ouvrir ça ensemble et je peux vous dire que là je suis très content parce que j'ai plein de souvenirs qui vont remonter pour moi comme pour certains voilà on va retrouver donc des bandes dessinées des bandes dessinées anciennes et alors ce qui est magique c'est que ces bandes dessinées pour la plupart elles sont blister et ça c'est juste exceptionnel et voyez ici on va retrouver donc les maîtres de l'univers je vais vous présenter ça en détail hop en plus voilà super bien emballé avec plein de papier bulles que je vais pouvoir réutiliser merci max merci beaucoup voilà ici on va se retrouver donc avec le numéro 4 les maîtres de l'univers donc un numéro spécial donc cette édition mensuelle voilà à l'époque ça valait 18 francs et donc on va être sur l'album l'île aux monstres et voyez ici on en voit deux sur la tranche et effectivement il ya deux numéros il ya aussi le numéro 2 la rencontre avec l'ami ma score à l'ami ou pas d'ailleurs voilà donc de superbe bd alors j'allais dire que je suis impatient de les lire mais en vrai elles sont blister donc je pense qu'elles vont le rester c'est un peu bête mais pour le coup je trop content de les rentrer en blister je trouve que c'est vraiment génial d'avoir une petite partie de mon enfance qui me revient dans les mains ici on va avoir un capitaine flamme mais est ce que j'ai acheté cette ce duo de bd pour le capitaine flamme non je suis très content par contre qu'il soit dedans et l'ancien logo de tf1 qu'on voit ici c'est juste des bons souvenirs regardez derrière on va avoir donc encore une fois un numéro spécial le numéro 3 en mensuel les maîtres de l'univers le monstre voilà à le monde ce qui est plutôt un dinosaure alors lequel je ne sais plus si j'y reprends si je m'en souviens je vous mettrai le nom mais voilà et voyez à l'époque ici on était sur 15 francs annoncé et si on a une promo de luxe à 18 francs ça pourrait paraître débile mais non puisqu'en fait il n'y a pas un album il y en a deux je suis très content aussi de récupérer ce capitaine flamme donc on est sur le numéro 3 ici et ici on avait le numéro 4 et le numéro 2 donc 2 3 4 super on a une belle petite suite il manque plus que le 1 le numéro 6 les maîtres de l'univers l'autre monde voilà encore un numéro spécial et ici on a le numéro 1 donc ça c'est magique j'ai une belle suite j'ai le 1 le 2 le 3 le 4 et pour l'instant le 6 il va falloir regarder si j'ai le 5 et ici on a le piège de squelette or et voyez tout est listé ça c'est juste génial hop alors ici on est sur une bande dessinée mais une bande dessinée à proprement parler avec une couverture plus rigide et si on est sur de la bd cartonnée brochet la celle d'avant et ici on est sur une vraie bande dessinée ça aussi ça fait hyper plaisir de retrouver ce genre d'album c'est pas vraiment courant je trouve pas ça très facilement et ça fait vraiment plaisir je vais regarder si on doit être daté un comme comme tout seul de l'époque je pense ici c'est marrant tiens dirais qu'il ya un défaut d'impression c'est marrant un tout est doublé bizarre c'est vraiment un défaut d'impression en plus est ce qu'on a une d'attention pas vraiment en fait on va le voir ici peut-être même pas si 1984 ici 1984 j'avais six ans les six ans super content de rentrer cet album est un petit jetard ici mais franchement max m'a fait tout ça avec un prix qui tourne aux alentours de 3 euros enfin c'est vraiment vraiment un superbe prix et comme c'est bien l'endroit il y a tout ce qu'il faut franchement pour faire un colis derrière c'est pas de problème on peut le faire sans souci du papier bulle ça c'est vraiment cool aussi et là il y a la patate d'album là alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas blister tant mieux c'est par les lire et les autres listes et forcément je ne pourrais pas les liens alors qu'est ce qu'on a ici voilà on allait mettre de l'univers le journal numéro 7 comme vu à la télé voyez lui il a un peu plus vécu il a des stars un petit peu partout c'est pas grave là on va retrouver lui a carrément un trou à l'intérieur vous voyez on va retrouver ce que moi j'ai pu connaître à l'époque j'avais mes parents qui m'avaient inscrit au club des maîtres de l'univers vraiment des supers souvenirs et donc j'avais eu ce bracelet là je me souviens ça ça devait être un pin je pense je sais plus exactement mais vraiment des supers souvenirs je pense que des mecs comme ghost player quand ils vont voir cette vidéo ça va leur faire remonter aussi plein de souvenirs donc alex n'hésite pas aller jusqu'au bout je pense que ça va te rappeler ton enfance comme ça avait pu être le cas quand je t'avais envoyé la petite figurine de je crois que c'était casimir en tout cas ouais je crois que c'était ça oui et ici on est sur une bd qui est plutôt pas mal alors après il ya des jeux avantages ils n'ont pas ils n'ont pas l'air d'avoir été d'avoir été fait donc c'est plutôt bien donc celle là faudra juste retenir qu'il ya un petit chetard dessus peut-être même qu'il n'y a pas de manque en fait je vois que ça a été plié peut-être voyez regardez on arrive même à le récupérer petit morceau de scotch et on sera quasiment bon ça c'est le garder c'est plutôt cool même plus trop maintenant donc ici on est sur le retour du prince des ténèbres encore une qui n'est pas blister rien n'est joué ce que les torts c'est le journal numéro 2 juste avant on avait le journal numéro 7 vous voyez toujours ici avec des petits jeux et puis la petite histoire en bd franchement pour l'instant les jeunes font pas fait donc l'état celui-là l'état il est magnifique un franchement il ya un petit jetard ici franchement c'est du détail ça fait vraiment plaisir on revient sur du blister ici on va avoir d'un côté les petites canailles donc celui là bas j'en ai un peu rien à souhaiter je ne sais même pas ce que c'est en fait ça ne m'évoque rien du tout ça ne me rappelle rien par contre ici on va voir la défaite du grand âge le journal numéro 4 et on a donc ici un album qui blister voilà et qui va le rester parce que c'est c'est juste top je sais que ça paraîtra idiot à certains moi ça me fait trop plaisir d'avoir cette petite page de l'histoire et de la voir en neuf comme si on l'avait acheté il ya quelques années dans les années 80 ensuite encore du blister trop bien les maîtres de l'univers la princesse mystérieuse une édition un petit peu plus adulte sadomaso avec deux deux mâles à côté de de cette princesse qui est prise dans des filets et puis derrière on va avoir ici silver star voilà donc ça c'est pareil ça m'évoque rien alors après c'est des souvenirs très lointains donc certainement que j'avais déjà pu voir ça mais bon voilà la race du futur l'homo génétique c'est les autres bon bah écoutez pourquoi pas je ne le lirai pas non plus puisqu'il est blister et il va rester blister enfin max tu franchement tu me fais vraiment plaisir c'est génial ce lot est vraiment dingue ici donc le défi du vizir voilà une offre promotionnelle on va être sur du 14 francs alors 14 francs c'est quoi ces deux euros et des broutilles un peu plus de 2 euros pour pour les jeunes qui n'ont jamais connu cette belle monnaie qui était le franc et si de l'autre côté on va voir la menace du seigneur et franchement les illustrations elles sont top que de souvenirs que de souvenirs et encore une donc le retour du roi encore un silver star juste derrière ici donc les maîtres de l'univers le journal numéro 1 avec encore une fois les petites canailles derrière alors là par contre ça me dit quelque chose lui me rappelle quelque chose lui je me souviens lui ouais ça me dit quelque chose je regarderai sur youtube à quoi ça correspond mais ça me parle ça me parle et on va retrouver ici donc les deux derniers qui sont les mêmes pourquoi les mêmes parce qu'en fait je voulais en avoir un blister et un des blister pourquoi parce qu'en fait à l'intérieur de celui ci il ya l'album gratuit des vignettes panini et franchement retrouver l'album panini des vignettes panini de l'époque dans un exemplaire qui est blister ce qui veut dire qu'ici il n'y a pas un enfin deux albums comme dans les autres mais en a trois retrouver l'album panini déjà c'est juste magique mais retrouver l'album panini dans un exemplaire blister c'est encore mieux donc en fait je veux en ouvrir un genre des blister un et je vais garder l'autre qui est dans le meilleur état je vais voir mais on a l'air d'être bien tous les deux pour pour qu'on puisse voir un petit peu cet album panini de l'époque et puis je vous propose de le faire en live de le faire avec vous en live donc on va regarder je vais essayer de faire lui je vais essayer d'ouvrir ça correctement sans la dîner tac un blister arraché des amis en live avec vous voilà donc on va retrouver donc l'album les maîtres de l'univers le combat de maltran maltran je sais pas exactement si hop on va avoir ici le silver star à l'intérieur encore un silver star est ici du coup la victoire sur le monstre des cavernes alors ici gratuit l'album de vignettes panini comment ça se passe je vais regarder où est ce qu'il est cet album parce qu'il est je ne le trouve pas en fait serait-ce une arnaque l'album des vignettes panini il est où étrange bon là on est d'accord il n'y a pas de vignettes panini ici on est sur un silver star donc rien à voir avec la choucroute et ici bah pour moi c'est un autre album donc il n'y a pas de c'est la grosse arnaque les amis ah bah ça c'est ouf quand même c'est où gratuit album des gratuits album et des vignettes panini à avoir donc quand on sait pas lire forcément c'est plus compliqué alors où sont les vignettes panini parce que là j'ai bien compris que en plus il y avait un album gratuit d'accord ou sur les vignettes panini par contre ça c'est autre chose et je n'en vois aucune arnaque arnaque puis alors aller faire une réclamation 40 ans plus tard ça va être compliqué il n'y a pas de vignettes panini ici il n'y en a pas là non plus je pense marrant ça il n'y a pas des vignettes bon bah écoutez c'est pas très grave je m'en remettrai c'est pas très grave vous voyez comme quoi des fois on pense que mais non en plus j'avais mal lu je pensais que c'était l'album des vignettes qui était fourni mais non c'est gratuit album et des vignettes panini bon bah il ya l'album il n'y a pas de vignettes donc je regarde un petit peu partout non il n'y a pas de vignettes c'est là dans ce blister on est d'accord bon écoutez c'est pas grave je suis très content quand même voilà encore merci à toi max pour pour cet envoi super protégé et c'est super d'album je suis très très content de les rentrer il ne reste plus qu'à les ranger ça correctement dans la bibliothèque voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu pour les passionnés de motu n'hésitez pas à mettre un gros like pour ceux qui ne connaissaient pas n'hésitez pas à en mettre un aussi si vous souhaitez et puis je vous laisse comme d'habitude liker commenter partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut